Musique Et qu'est-ce qu'on est content d'être en votre compagnie tous les soirs à partir de 18h ! Nous sommes avec vous pour un jour de chance et cette émission, on l'aime nous, on l'aime beaucoup parce qu'elle permet aux téléspectateurs de recevoir notre amour de façon numéraire, j'ai envie de le dire. Mesdames, Messieurs, comme tous les soirs, je suis en compagnie de la plus belle femme de mon cœur. Merci Brico ! Bonsoir Brico, bonsoir les chanceux et les chanceuses, et bienvenue dans une chance sur Live TV. On est là pour vous, qui vous fait gagner 2 millions de francs CFA en vous apprenant énormément de choses sur les cultures générales. Voilà, alors je tiens quand même à signaler quand même que quand j'ai dit la plus belle femme de mon cœur, ça c'est vraiment dans mon cœur. Ah, mon Brico ! Je pense vraiment à ce que je dis. Ah, je t'aime beaucoup. Moi aussi, moi aussi. Ils ne vont jamais nous attaquer. Ils ne vont jamais nous attaquer. Jamais ! Il est fou ! Bon, alors, en ce qui concerne la pluie, il faut en parler quand même, le temps est un peu frais ces derniers temps. Beaucoup ! Donc faites attention parce que c'est à cette période-là que les gens sont sensibles. Sons sensibles. Sons sensibles comment ? Sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier une bonne orchestration musicale, podium, vivra. Bon, on a envie d'être au show aussi, tu vois. C'est ça qui est sensible. Vraiment. Tu es fort. Il est 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 fort. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que j'explique à Ami. Ami, par exemple, dans sa vision, dans son entendement, dans sa perception. Ami estime que si vous invitez une fille, premier jour au restaurant et d'abord votre chèque, deuxième jour, deuxième semaine, toujours, le mois, et que toi, tu demandes un petit bisou, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ? Non. Le bisou, il va venir six mois après. Six mois. Qu'a dit six mois dans le public là-bas ? Six mois après, bisou. Oui. On apprend à se connaître, on dîne, on va au cinéma, on va écouter de la Roomba. Oui, mais moi, j'ai une seule question. Tout ce que tu cites pendant ces six mois là, qui paye ? Mais qui pointe ? Ah, c'est peut-être qu'il doit payer cash. Mais oui, bien sûr. La personne qui te comprend. Donc pendant six mois, on fait tout ça. Alors que ça ne garantit pas que six mois après, on puisse avoir au moins un bisou. On peut faire tout ça puis taper poteau six mois après ? Oui. Non. Non, 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 non. Pas forcément. Parce que si la personne, si la fille continue à accepter l'invitation, continue de venir, c'est que derrière elle a un intérêt. Derrière, elle ressent un petit truc pour cette personne. Sinon, tu ne viens pas ? Ou bien tu penses que... Non, non, non. Sinon, tu ne viens pas. Sinon, moi, ils viennent... Juste pour manger. C'est ça qu'il s'agit. Moi-même, j'étais assis à la fille, elle l'a invité. C'est à partir du moment où j'ai vu sa petite soeur venir dire, avec casserole, que non. Tata Jeannette dit, il faut mettre pour elle dedans. C'est là que je me suis dit... Tu es fort, tu es fort, tu es fort. Mais tu as raison. Tu as dit, tu invites une fois, et puis tu dois appeler ça. Quand même. Quand même. Mais oui, mais j'ai fait, j'ai fait tout ça. Poto, hein. Poto. Et tu n'as pas compris pourquoi je n'ai plus appelé. Non, Brico. Tantique Jeannette dit déjà, il n'a qu'à mettre un peu de poulet pour elle. Oui. Le lendemain, c'est quoi ? Une fois, nous nous accompagnons, une fille chez elle, on était emporté avec elle la nuit, donc le matin, par souci de sécurité, parce qu'on est des hommes galants, on estime que la femme mérite la sécurité, le respect et la considération. On l'a accompagné à Jésus la midi. Le matin, on a vu son papa. C'est ça. Il nous a accueillis. C'est ça. On a été même un peu choqués de la façon dont ce parent nous a appelés. Oui. Premier jour, il nous voit. Il dit, hé, mais beau, comment ça va ? Mais comme on est beau en même temps. Mais ce n'est pas grave, on s'est assis. Il dit, ah, nouvelle. Avant de demander nouvelle, on dit non, le vieux. Il dit, doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Vous buvez quelque chose ? Nous, on venait de la boîte, on dit non, le vieux, nous on boirait. On a donné l'argent pour lui acheter le vin pour le vieux. D'accord. Quand le petit a parti acheter 10 000 pour acheter une bouteille de vin. Les vins de l'époque, les vins baoulés. Oui. 1 000 francs, 1 500, 2 000. Tu as dit qu'on a aussi le truc. Quand le vin est arrivé, c'est pour le vieux. C'est ça. Le petit veut nous donner notre monnaie. Le vieux dit, la monnaie que mon beau-fils a déjà maté. Le vieux a calé la monnaie, mon nom. Depuis ce jour... Tu n'as plus... Non, cette fille ne nous a plus le vu. Oh, mais c'est difficile, hein, Brico ? Écoute, c'est la vie. Oh... Allez à Jacta S. Jure à l'ex, c'est de l'ex. Bon. Le premier jour, le vieux, il ne nous connaît pas, il n'a pas assez beau. D'accord. En plus, lui, il nous pose question, il boit un vin lui-même. Il est fort, il est fort quand même, ce vieux. Il est fort, il est fort, il est fort. Non, mais la pensée, enfin, non, c'est rien de méchant. Il veut voir si vous êtes capable. Ah, c'est pour ça ? C'est pour ça. Homme capable. Si c'est capable, il peut nous donner deux liens. Au lieu, au lieu, au lieu de le gâtier. Donc, du coup, tu les as vus en des matérialistes et... Non, mais matérialistes, c'est un premier niveau. Ce vieux et sa famille, c'est une bande d'escrocs. Ils sont forts. Ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. Alors, les amis, chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous annoncer que la première team va nous rejoindre ce soir sur le plateau du jour des choses. Mais on a une petite invitée, non ? Mais... On a une petite invitée, bien avant. Est-ce que tu la vois ? Elle est grande. Je la vois, je la vois. Non, tu la vois pas. Ah ! Tu la vois ? Je la vois. Allez-vous. La petite invitée. Mais, elle est où l'invité ? Bon. On la voit pour le moment. Oui. Tu la vois ou tu la vois pas ? Bon. J'ai cru l'apercevoir. C'est la plus grande de toutes nos invités. Mais va venir, va venir, va venir, va venir. Elle vient juste nous faire... Allez, viens juste nous taper dans les mains. Bon. Mesdames, messieurs, qui passent nous faire un petit coucou à jour de son ce soir, il y a l'immense Ma. Ma. Et là, nous... Applaudissements pour Ma. Ça va ? 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 Ah ouais, Ma. Ma... Ma... Ma, on va essayer quelque chose. On te met dans la Moneybox tout à l'heure. Un jour. Un jour, tu viens nous voir spécialement pour la Moneybox. Allez, merci Ma. S'il vous plaît. Ma, c'est une femme très occupée. Ami Deni. Ami Deni. Oui, c'est ma jumelle. On se ressemble, non ? Oui, magnifique. Ou bien ? Même chose. Même taille, même forme. Voilà. Pelez-vous la position de la Miss ? C'est ce qu'on lui dit en vous un peu. Ma de... Ma ! Elle est forte. Elle est forte. Merci beaucoup Ma. Merci beaucoup Ma. Merci beaucoup Ma. Ma. Elle est trop gentille Ma. Elle est gentille, oui. Elle est adorable. Moi, je la croise toujours dans les couloirs. Oui. Elle a toujours le sourire et la bonne humeur. Elle apporte beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière, beaucoup de bonheur surtout. Bien sûr. Beaucoup de convivialité, beaucoup de joie. Elle est forte. Elle est forte. Elle est forte Ma. Viens. Deux équipes vont s'affronter ce soir sur le plateau de Jour de chance. C'est O.D. 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 D'accord. O.D. 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 C'est le prénom. C'est O.D. C'est pas des initiales. C'est O.D. O.D. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. C'est O.D. C'est O.D. C'est O.D. Ami, Ami. Oui, oui. Non, non, non. Non, non, non. On me dit... Ode, il a un petit air, il a un petit air, il a un petit faux air de joueur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Tu sais Konate Karim. Un petit air de Konate Karim, vous voyez ? Non, bon. Moi, j'ai failli... On t'a déjà dit ? Non. Moi, j'ai failli dire Adengra. Ah, oui. Aussi, aussi, aussi. Bizarrement. Après, il a dit Adengra, on t'a déjà dit ? Oui. Non ? Ah, ok. Bon. Mets-toi là, Adengra, de pau-boué, même ainsi. Voilà. À côté des fidèles. Fidèles, vous êtes mariés, vous avez des enfants ? Non. Pas mariés, pas fiancés ? Les gens. Personne dans la vie ? Personne. Encore ? Personne. Celui que vous recherchez... Pour l'instant, vous n'en cherchez pas. Hum. Ah bon, hein ? Et donc... Si vous devez chercher un joueur, il inquiète comment ? Quelle forme, quoi ? Grain. 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 Boris est éliminé. Vas-y. Tu n'es pas. J'attendais à quel moment me venger de ce garçon ? Comment ? Ça, c'est la taille. Maintenant, la forme. Forme normale. Fais attention à ce que tu lui dis, ma fille. Forme normale. Forme normale. Ça, elle dit quoi, forme normale ? Elle n'est pas mince, il n'est pas gros. Elle a dit. Qui est gros ? Il n'est pas gros, mon bricot. Non, pas du tout. C'est la forme normale, non ? Moi, je suis mince et métisse, tout le monde. Moi, c'est mince et métisse. Je suis métisse. Face à la team Fimbo, nous avons ce soir une autre team amie. La team Élite. Bonsoir à la team Élite, s'il vous plaît. La team Élite. Oui. Qui arrive bras dessus, bras dessous. Oui. La team Élite. Bonsoir à la team Élite, comment ça va ? Ça va. Bonsoir. On fait la présentation. Alors, François Miezan. François Miezan. François Miezan. Étudiant au département des sciences du langage. Ah oui. À côté. Moi, Bélie Laurence. Bélie Laurence. Bélie Laurence. Et qu'est-ce que vous faites ? Bélie Laurence. Ça, j'ai le langage aussi étudiante. Étudiante, oui. Alors, Laurence, je ne sais pas. Vous pouvez venir un peu, s'il vous plaît, Laurence. Allons-y. Venez, s'il vous plaît, Laurence. Venez. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Laurence. Bienvenue dans le vrai match. Est-ce que ça va matcher ? Laurence, vous êtes mariée ? Non, je suis célibataire. Célibataire ? Sans enfants. Sans enfants, hein ? Oui. Installez-vous, Laurence. Merci. Magnifique, magnifique. Vous êtes très belle. C'est trop belle et forte, la rebelle. C'est magnifique et trop. Content d'être jeune. Que jeune. Tout à l'heure, quand vous êtes rentrée, vous avez attrapé la main. Quel est votre lien ? On est des amis, juste qu'il est non-voyé. C'est ça. Ah, bravo. C'est surtout, c'est surtout le courage et c'est surtout que ce n'est pas un handicap, hein, vous le surmontez, hein, sans aucun complexe. Et j'aimerais bien pour ça qu'on vous applaudisse bien fort, s'il vous plaît. Qu'on applaudisse bien fort, s'il vous plaît, François. Bravo, François. C'est ça la force de l'esprit. Tout à l'heure. Et nous, on est très, très fiers. On est très, très fiers. Merci. On est très heureux de vous avoir sur le plateau de Jour de Chance. Les Ipatagines. Allez, les amis, voici notre première chance. Vous regardez Jour de Chance, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h. Amis, vous notre première chance pour expliquer les principes à nos candidats, s'il vous plaît. La règle de la première chance, 10 étoiles à gagner dans cette première chance, 10 questions de culture générale. On espère que vous avez bien révisé, vous avez fait sortir le dictionnaire, tout et tout, parce qu'il y a 10 étoiles à gagner. Bonne chance. Portez les mains sur le baiseur, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon ? Bonsoir. Bonsoir la main sur le baiseur. Voilà. Quelle rue de la commune de Yopougon était autrefois célèbre pour ses maquis et bars ? Rue Princesse. Rue Princesse. Pour attendre qu'on vous donne la main, ça buzz du côté de l'équipe Rue Princesse. Mais ils ont buzzé. La rue Princesse. La rue Princesse. Ça buzzer la commune. On leur donne le poids. Pour attendre qu'on vous donne la main, s'il vous plaît. Quelle grande infrastructure située à Trècheville accueille la majorité des manifestations culturelles ? Ça buzz. Palais d'espoir. Le palais d'espoir, mauvaise réponse. Vous avez la main, équipe élite ? Oui, le marché. Attendez, on va vous reprendre la question. Et quelle grande infrastructure située à Trècheville accueille la majorité des manifestations culturelles d'Abidjan ? Non, non. Le palais de la culture. Le palais de la culture. Bonne réponse. En quelle année le parc du Banco a été aménagé en 1916, 1920, 1926 ? Ok. Oui, Tim Fimbu ? 1926. 1926, bonne réponse. Bonne réponse. Dans quelle commune se situe l'aéroport international ? Ça buzz, Fimbu ? Oui. Bonne réponse. Il faut être rapide. Il faut être rapide. Sur combien de kilomètres s'étend le fleuve Sassandra ? 450 kilomètres, 550 kilomètres, 650 kilomètres. Ça buzz, Fimbu ? 450. Mauvaise réponse. 600. 600. 650 kilomètres, bonne réponse. Un important gisement d'or a été récemment découvert dans le Ouoroba. Vrai ou faux ? Vrai. Vrai. Il faut attendre qu'on vous donne la question. On vous donne le point. Sur combien de mois s'étend la saison sèche en Côte d'Ivoire ? Un mois, cinq mois ou dix mois ? Ça buzz ici. Ça buzz. Team Elite ? Cinq mois. Bonne réponse. Compléter la signification du sigle CPC. CPC, ça veut dire le centre de promotion des... Le I. Ivoire. CPC. Ivoire. Investissement en Côte d'Ivoire. Dans quelle commune se situe le musée des civilisations d'Abidjan ? Ça buzz. Au plateau. Bonne réponse. En quelle année le parc de la Comoe a été fondé ? 1968, 1978 ou 1988 ? Fimou ? 78. Mauvaise réponse. On vous attend ? Oui, vas-y. Elite ? 1988. Mauvaise réponse. 1968. Ami Touré ? Oui, Brico ? Faites les points. La team Elite remporte cette première chance avec cinq étoiles. Et quant à la team Fibou, vous n'avez que trois étoiles. La team Elite est en tête, mais rien n'est encore joué parce que nous apportons le virage de la seconde chance. Écoutez bien le principe de la seconde chance, Ami. Ce sera des face-à-face individuelles. Pour chaque face-à-face, un thème, cinq questions. Encore des questions de culture générale. Et vous avez des étoiles à décrocher dans cette seconde chance. Cette fois, c'est des thèmes de langue. Deux thèmes. Habla espagnol ou speak English ? Vous êtes en tête, vous choisissez en premier. Speak English ou habla espagnol ? Habla espagnol. Habla espagnol ? Habla espagnol. Après ça, on marque une courte pause pour la pub. Nous sommes de retour sur le plateau de jour de chance. Nous allons à présent jouer pour notre seconde chance. Tout à l'heure, c'est des questions collectives et nous sommes à la face. Les questions individuelles. Ami ? Tu hablais espagnol ? Si, hablo espagnol, muy bien. Comment ? Puedes decirte una cosa bella ? Comment je peux te dire une chose belle ? Si, si, si. Muchas gracias. Pa bene, muchas gracias. Hasta fuerte, hasta fuerte. Hasta fuerte, hasta fuerte. Si, si, si. Qui joue pour le premier thème ? Moi. C'est vous. Mettez vos face aux besoins. Voilà. On ne souffle pas. Question individuelle. François, décalez-vous de deux pas vers votre gauche. Voilà. Merci François. Parfait. Qui joue ? Mettez vos faces aux besoins. Voilà. Vamos a hablar espagnol. À qui ? Comment dit-on « je m'appelle » en espagnol ? Oui. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Bonne réponse. Me llamo te llamas. La question c'est comment tu t'appelles. Me llamo c'est « je m'appelle ». Tu t'appelles Teyamas. Ok. Me llamo brisano. Teyamas amituré. Exactement, il est fort, il est fort, il est fort. Ah là là les amis. Il y a longtemps. Comment dit-on « restaurant » en espagnol ? Homem. Restaurente. Bonne réponse. Il faut tester, il faut… Restaurente. Vamos al resto, vamos al resto. On s'en va au restaurant. Restaurente del sushi, del sushi. Comment dit-on « voiture » en espagnol ? C'est qui dit « voiture » ? Je ne dis pas « voiture ». Comment dit-on « voiture » en espagnol ? toujours vous dit ça dans la ville on est déjà c'était quoi tu as acheté une coche la coche la coche la coche la coche la coche voiture une coche voit tout ressenti ami oui mais comment dit-on maison en espagnol à ça la casse à l'effort une caça grande et comment dit-on tête en espagnol la tête à moi je ne souffle pas tu as toi même ta tête à la cabeza la cabeza faut dire pour prononcer la dernière lettre le zé se lit la langue entre les dents en espagnol la cabeza mais qu'est-ce que c'est passé c'est vous même qui avez choisi le premier thème à blaze mais vous n'avez pas fait les coups d'espagnol nous c'est une base même vu que c'est lui qui est plus rapide d'accord à les amis c'est terminé pour le voir par l'espagnol on a fini par l'anglais maintenant j'étais là françois voilà le buzzer juste en face de vous allez on savait pas un peu à droite voilà c'est bon c'est bon attention vous êtes prêts en espagnol c'était bien en anglais ça va être mieux je pense comment dit-on je t'aime françois i love you comment dit-on pomme en anglais comment dit-on mon nom est en anglais my name is comment dit-on un bébé en anglais mademoiselle bonnes réponses comment dit-on je mange en anglais i eat bonnes réponses amy touré oui oui faites-nous les points s'il vous plaît la team fimbou a fait une remontada dans cette seconde chance avec neuf étoiles et la team élite avec maintenant se retrouve avec cette étoile cette étoile il va se passer quelque chose de très précis amy qu'est-ce que c'est ici il va se passer maintenant qu'est ce qui commence la chance la culture générale maintenant on est au niveau de la chance nos deux équipes vont devoir choisir un multiplicateur afin de devoir entrer dans la moneybox l'équipe qui aura le plus grand nombre d'étoiles sera l'équipe finaliste et l'équipe qui aura la chance de partir avec les deux millions de francs cfa oui le coup de chance il a venu dans le coup de chance après juste cette pause vous regardez jour de chance c'est une longueur contredi à partir de 18 heures il va se passer quelque chose là en ce moment parce que deux équipes s'affrontent l'équipe de la team fibou et la team élite et bien s'affrontent jusqu'à ce moment précis qui va déterminer l'équipe qui ira en finale et celle qui retournera à la maison trois boîtes contiennent des multiplicateurs le multiplicateur fois zéro le multiplicateur fois un multiplicateur fois deux où se trouve ces multiples je ne sais pas et d'ailleurs pour compliquer la chose faisons venir la reine des boîtes qui mélangent toutes les boîtes dans le monde elle était à paris quelle équipe qu'elle équipe rentrera dans la money box et tentera de repartir avec les deux millions de francs cfa et quelle équipe sera éliminée devra nous quitter sur le champ on le saura bonne chance bonne chance bonne chance l'équipe en tête c'est l'équipe c'est l'équipe fimbou qui en tête avec neuf étoiles est-ce que vous avez la chance est ce que habituellement est ce que vous êtes chanceux quand ils jouent aux gens où est-ce que tu gagnes moi cette semaine là il n'y a pas un coupon qui est validé dans cette semaine là tu es bailli il sait pas il n'y a pas il n'y a pas validé le coupon oui 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 mais tu sais pas tout ce que tu entends dans ta tête non mais attends j'ai pas compris en fait donc c'est pour ça que vous ne vous trouvez pas chance cette semaine tu vois qu'il écoute la chanson comment il écoute la chanson d'où pis c'est comment bethlic conspire dans la chanson ah bon à ce que moi je connais pas et toi les chanceuses ça dépend de ce qui t'a pris en fait c'est pas une question vraiment de chance c'est une question de ce qui t'a pris ta main pour faire c'est ça brico explique c'est ta main qui t'a pour choisir si ta main a fait les bonnes choses tu as choisi les bonnes choses if your hands go to do something ah bon si tu as fait bonne chose tu es chanceux si tu n'as pas fait bonne chose tu n'es pas pas de chance je vais je vais je vais est ce que ça sera votre jour de chance moi je ne vais vous êtes en tête venez choisir votre étoile votre boîte en premier s'il vous plaît c'est elle qui vient parce que lui là il dit que non 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 c'était pas mouster pas mouster mettez-vous face à la caméra vous habitez à quel quartier à yop c'est très bien vous avez le destin de la team fibo entre les mains et l'équipe élite vous êtes chanceux ça fait penser à mon fils à l'heure fils parmi les fils ton nouveau fils mon nouveau fils adoré et quels sont les possibilités qui se présentent à nous c'est c'est cette étoile d'un fait toi si vous tombez sur le multiplicateur x1 et que tombe sur le multiplicateur x1 il passe si vous tombez sur le multiplicateur x1 que cd il passe si vous tombez sur le multiplicateur x0 il passe il passe il passe c'est très sérieux il passe il est fort toujours 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 ça sera plus rapide ici mesdames messieurs nous avons le multiplicateur x2 une des équipes a le multiplicateur x0 c'est qui l'a fait quitter le c'est qu'il fait quitter c'est qu'il veut faire quitter à quelqu'un lui fait quitter le plateau sur le champ merci c'est une fois ce qu'il s'avance est très mal elle devra partir vous êtes en tête oui oui je sais pas on va montrer les deux millions de francs cfa comme ça ça va vous faire plus mal on est à côté de l'argent pour ça la mallette 12 millions d'euros tellement l'argent est béé dans la mallette ça tient voici le jet voici le jet voici le jet voici le jet et ici mais pourquoi voilà la chandelle plus en soi c'est que quand on se coupe toucher moi c'est bien les amis toucher moi c'est bien la chambre vous êtes venus vous avez touché la chambre une des équipes va partir sans avoir ses fins dans la poche et qui devra nous quitter ça sera l'équipe qui n'est pas chanceuse les amis vous êtes en tête vous avez des étoiles c'est vous qui avez le plus à perdre on va regarder c'est qu'il y a dans votre boîte vous êtes calmé face à la caméra aïe 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 qui a le multiplicateur x0 aïe 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 la multiplicateur x0 se trouve ici félicitations à la team élites malheureusement vous perdez l'équipe élite est en finale je connais pas son passé vous êtes chanceux on le met l'argent devant l'enfant des gens C'est pas gentil, tu as mis l'argent sur le nez des gens, il veut pleurer, c'est dur hein. Mais vous pouvez revenir quand vous voulez, on est là, on bouge pas, on vous attend. Merci à la team Fibou, s'il vous plaît, on ovationne bien fort. Venez, 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 venez. La team Fibou, vous voulez les danser ? Mlala. Fibou, c'est l'équipe finaliste. Eh, y'a pour moi, ils ont fini. Comment tu fais ? Fibou, s'il va, décalez, venez. C'est bon ? C'est quoi ça on est là, chacé ? C'est quoi ça, le plateau ? Fibou, béni, décalez, s'il vous plaît. Ah, c'est bien, c'est bien. La team Fimbou qui passe le son Fimbou. Ouais, c'est quoi ils sont méchants. C'est quoi ils sont méchants ? C'est quoi ils sont méchants ? Thierry est méchant, il est méchant. Thierry est méchant. Les amis, vous êtes en finale, on vous applaudit bien fort. Félicitations. Ah, François. Vous allez à présent jouer pour la dernière chance. Tout à l'heure, vous jouiez pour des étoiles, vous allez à présent jouer pour des secondes. Toutes les bonnes réponses valent 5 secondes de plus ou en plus dans la Moneybox. Et plus vous avez des secondes, plus vous avez la chance de retirer un billet. C'est ça. Gagnez le maximum de secondes. C'est ça. Mademoiselle, madame, merci de rejoindre votre box, parce que quelque chose va se passer ici. Quand vous n'avez pas la réponse, il faut dire je passe, afin de passer la main. Vous êtes mariée ? Non, je ne suis pas mariée. Vous n'avez pas encore mariée ? Pas encore. Des enfants ? Non, pas d'enfants. Vous n'avez pas besoin de baiser ? Pas d'enfants. Bonsoir. Vous cherchez quelqu'un dans la vie ? Oui. Ah bon. Il a réel comment ? En tout cas. Il y a l'argent. Surtout l'argent. C'est l'argent qu'il est venu chercher. Et puis aussi que... Bon, pour les critères, ce n'est pas trop... Je connais un ami boxeur, il a beaucoup d'argent, mais grand boxeur, il tape les gens pour vivre. Il a beaucoup d'argent quand même. Attends, je cherche un homme qui a l'argent. Tu as raison, mais tu as raison. Tu as la crainte de Dieu. Tu as la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le tout. Mais qu'il y a l'argent. Voilà. L'argent. Quand tu as la crainte de Dieu et que tu as l'argent, quand quelqu'un vient devant toi, il fait... Prends pitié au Seigneur. Tu dis tiens, 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 tiens. Brico, toi-même, tu m'as dit que tu apprécies beaucoup les suspendus. Oui. J'ai quelques amis suspendus que je salue au passage. Ils n'ont plus des bouts et ils sont suspendus. Non, ils sont suspendus. Ils ont fini à le niveau des bouts. Ils étaient des bouts là, mais ils sont suspendus. Ah d'accord. Ils ont déjà s'envolé. Tu as fait une dédicace ? Un suspendu ? Non, les gens vont savoir que j'ai des amis suspendus. J'ai des amis suspendus ici, j'ai des amis suspendus en Arabie Saoudite. Tu m'as parlé d'un suspendu ? Oui, oui. Ouh. 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 Il a accroché. Ouh. Lui ? C'est un hélicoptère maintenant. Je vous appelle pas le responsable, les amis. On va jouer pour la dernière chance. Je vais vous rappeler votre prénom. C'est Laurence. 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 Laurence François. Attention, 60 secondes. Je vous donnerai les noms et vous saurez que si c'est vous. On va commencer par François. Top, c'est parti. Quelle influenceuse a popularisé le mot dengri ? Si vous n'avez pas, vous dites je passe. Je passe. Ma bio. Question. En quelle année est née Samori Touré ? Laurence. 1890 ? 1900 pour Laurence. 1800. Mauvaise réponse. 1900. En quelle année, Henri Conan Bédier ? Une question pour François. Deviens président de la République de Côte d'Ivoire. En 1993. Bonne réponse. Laurence. Où est né l'ancien président Henri Conan Bédier ? Pré-pré-sous, Daoukro ou Dadié-Cro ? Daoukro. Mauvaise réponse à Dadié-Cro. Quels étaient l'ancien nom de Boaké ? Quels étaient l'ancien nom ? Le... Je passe. Beke-Cro. Et quel est le nom du stade de Boaké ? Laurence. Gan Amala. Mauvaise réponse. Le stade de la paix. Et que signifie Corogo en Seine ou Faux ? Je passe. Héritage. Quelle est la troisième ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire ? Abidion. Pour. Laurence. Abidion. Mauvaise réponse. Corogo. Quelle est le slogan de Live TV, François ? C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Ça passe très vite. Oui. Ça passe très très vite. Laurence. Je vous invite à nous rejoindre dans la Moneybox. Kieran dans la Moneybox ? Oui, c'est moi. Cinq secondes dans la Moneybox. Ce que je voulais demander François, est-ce que tu regardes très souvent Jour de chance ? Non. Comment ? Elle a décidé de participer, Ami. Oui. C'était bien. C'est ça. Très bien. Mais en tout cas, franchement, je peux vous dire, François, que je suis très très fier. Moi aussi. Devant autant de courage, autant de résilience. Comment votre... Et on va faire un peu de causette, François. D'accord. C'est important pour moi. Depuis combien de temps ? Vous êtes né non voyant ou malheureusement vous avez perdu la vue ? J'ai perdu la vue en 2008. En 2008. C'est ça. D'accord. Ça a été... Suite à une heure médicale. Oh là là. Vous avez une opération des yeux. Le médecin a tenu compte de ce qu'il a vu et non pas de ce que l'échographie a donné. Ah ouais. Ouais. Malheureusement, vous l'avez dit. Mais depuis... C'est donc en 2016 que j'ai repris... Parce que je suis en terminale. En 2008, je n'ai pas pu passer le bac parce que j'avais perdu la vue. Donc c'est donc en 2016 que j'ai l'information selon laquelle les sujets existent. Et là, j'y vais, j'apprends le bail et je continue mon cursus. Je reprends le bac en 2018 et je l'obtire. Waouh. Et depuis lors, on s'est arrivé sur la première médicale. Bravo. Bravo. Franchement, comment on va chercher autant d'énergie pour pouvoir, j'ai envie de dire, affronter ce coup dur de la vie, François ? 2 millions de Français. Seulement que Dieu. Seulement que Dieu. Seulement que Dieu. Seulement que Dieu. Et j'ai envie de vous dire, cette parole que je ressens, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Merci François. Connovation de bien fort, mon ami et frère Francisco. Amine, il n'a pas encore fini de mettre les billets là-bas ? J'ai écouté François. Son histoire est très touchante. Oui. D'accord. Je mets les 10 000 et les 5 000 en haut. Voilà. Je mets les 10 000, les billets de 5 000 en haut. C'est une stratégie pour vous aider. D'accord. Laurence, vous êtes dans la Moneybox. Vous ne devez pas vous abaisser. Vous ne devez pas également mettre l'argent dans vos poches ou quel que soit. Avec la main, rien que la main. Félicitations François. D'accord. Ça ne me dégale pas trop, mais bon. Faites attention à la robe. Il y a du vent. Laurence. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça, je ne dis rien. 2 millions de francs CFA, 5 secondes. Les billets sont têtus. Les billets peuvent se balader. Est-ce que je ne mets pas le billet ? Il n'y a pas le billet. Billet. Vous n'avez pas dit que vous êtes têtus. Billet, passez ici. Billet, robe. C'est bon. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. La robe est bien sécurisée. Non, ce n'est pas la robe. C'est les billets qui peuvent. Les billets s'envole. 5, 4, 3, 2, 1. Jours de choses. Allez, Laurence. Allez, Laurence. Allez, Laurence. C'est terminé, Laurence. C'est terminé. C'est terminé. Elle a été rapide. 5 secondes. 5 secondes dans la Moneybox. Ce n'est pas assez. Attention. Voilà. Mettez-la. En anglais, on dit Laurence as the second reside. C'est pas mal. 5 secondes. Venez, Laurence. Venez, Laurence. Ah, Laurence, vous faites quoi ? Il y a beaucoup de billets de mille. Merci beaucoup, Laurence. On le passe. Jamais devant la star. La star. Eh, vous l'avez passé comme ça. Mais, Laurence, c'était bien. L'expérience dans la Moneybox, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. Le vent, plus 5 secondes, c'était... Waouh. Si vous avez envie de participer à cette émission, faire comme Laurence, c'est mon ami François, eh bien, il faut envoyer Jour de chance à un numéro que vous donne, Ami, en ce moment, le... Le 07 69 68 99 99. C'est le numéro de Jour de chance. On sera ravis de vous avoir avec nous, avec votre équipe, une équipe de deux personnes. Vous pouvez être avec votre frère, votre ami, votre mari, votre cousin, et même votre ex. Vous pouvez venir jouer. Oui, ça peut vous réconcilier. Ou bien, vous venez vous jouer. Quand l'argent arrive, vous faites le gay. À la sortie de la télé, chacun prend sa route. C'est jamais. C'est une affaire de Hitcher. Elle est forte. Laurence a pris. Laurence a pris. Ami est en train de gérer. En 5 secondes, appris tout ça ? Beaucoup de billets de 10 000. Laurence aime l'argent, hein ? Elle connaît l'argent, cette fille. Aïe, 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 aïe. Tu mets, Grico ? 60 000. 60 000 déjà ? Ça a beaucoup. T'as compté là, c'est combien ? T'as compté là ? Dix mille ? Ici, c'est soixante-dix. D'accord. À combien ? Soixante-dix. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mal de la voix. C'est toujours de 15. C'est bon. T'as tenté ? Ouais. Bravo. Laurence et François, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en l'absence du serpent, dans ce jardin d'Éden, où il y a la magnifique Ève et moi-même Adam. Je suis heureux de vous annoncer que vous repartez ce soir avec la somme de 75 000 francs. Venez, Laurence, venez. Laurence, François, venez nous reçoive. À combien de m'ont François ? François, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci d'avoir apporté ce sourire magnifique et surtout cette résilience-là. à nos téléspectateurs. Prenez votre argent. Chérie, ici, on dit que... On vous donne rendez-vous demain. On vous donne rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501